Mon nom est Michael Pruvot, je suis docteur en physico-chimie, je travaille à l'Université Paris Sciences et Lettres à Paris. Le nom de mon projet c'est TOTCHI et TOTCHI c'est un nouveau matériau ultra sensible aux faibles pressions qui a pour but en fait de créer des nouvelles peaux artificielles avec la sensation de toucher identique à celle de la peau humaine. Donc faire de la peau humaine à travers un matériau silicone à travers un nouvel matériau hypersensible aux pressions. L'entrepreneuriat c'est une nouvelle chose pour nous en tant que scientifique, on a souvent une tête hypertrophie, on en a plein la tête, en tout cas au niveau des connaissances. L'entrepreneuriat ça va m'apporter un petit peu des tripes dans le ventre, c'est ce qui va me permettre de sortir ma recherche du laboratoire et finalement faire du business et apporter une nouvelle chose à la société, des nouveaux produits qui vont l'attirer vers le haut en fait. Le mentorat c'est très important pour nous de rencontrer des hommes et des femmes qui vont parler un langage business qu'on ne connaît pas en tant que scientifique donc c'est pouvoir avoir cette discussion business avec de nouvelles personnes. C'est une formation également pendant laquelle on va pouvoir apprendre de nouvelles connaissances, rédiger un business plan, savoir faire des prévisions financières etc. Et ce qui est hyper emballant aussi c'est le séjour bien sûr à la Silicon Valley où là on a un écosystème hyper excitant, on va pouvoir rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui investissent dans des start-up, on va rencontrer l'écosystème de la Silicon Valley donc ça c'est super et c'est ce qui m'a vraiment emballé. Je lui conseillerais d'oser ne pas avoir peur de sortir de son laboratoire, c'est vrai que dans le confort d'un laboratoire on est avec nos manips, on est avec nos paillasses, on est avec nos petites expériences, mais pour que les choses soient plus grandes, pour qu'on fasse une réelle année, un réel impact dans la société, il faut sortir du laboratoire et se lancer dans une aventure entrepreneurielle pour monter notre boîte, finalement réussir à faire quelque chose de notre science et pas faire uniquement des publications académiques.